Et 150 000 $ en l'eau bonheur gagnée lors de la première émission, tu devrais peut-être acheter une pouleuse d'or. Ou deux. J'aime pas ça dire le mot équipement parce que c'est ma partenaire. Quand cette bête-là, elle dispara qu'on s'en va, c'est 100% que tu te donnes ou que tu te donnes pas du tout parce qu'elle, elle le fait. Il est pas lourd à ton gars. C'est un chien qui a été choisi pour être confié au service de police comme chien de soutien émotionnel. J'assiste mes collègues et j'accompagne des victimes à la cour. Comment ça fonctionne, c'est que le chien passe au travers de séries d'examens. Et quand ça fait l'affaire, on s'en va chercher son nouveau partenaire. Unité canine, lundi 19h30, à TVA et sur TVA+. Pour le jeu d'or, ou deux. Des lapins attaqués par des chiens dangereux à Rivière-Bleu. Les bêtes qui se mêlent à terreur dans le village depuis plusieurs semaines ne sont maintenant plus dans la municipalité. Heureusement, c'était pas un enfant, c'était que des lapins. L'aéroport de Rivière-du-Loup devra se trouver un nouveau gestionnaire. L'actuel opérateur en a un gros sur le coeur contre la ville. Il y a quelqu'un qui m'en veut de tout et ou d'autre. Je n'ai jamais été quelqu'un qui avait la langue mis en sa poche. La fabrique de Saint-Éloi est dans une impasse. L'église tombe en ruine et aucune solution n'a été trouvée. L'archevêché, Rimsky, il ne veut pas prendre en chair les églises. Et la nouvelle offre de transport collectif dans Charlevoix passe le test auprès des utilisateurs. Il est 18h, voici votre TVA Nouvelles. Bon début de soirée. Les chiens qui semaient la terreur à Rivière-Bleu ont finalement été saisis. Trop peu, trop tard, selon certains. Alors que des lapins ont été sauvagement attaqués cette semaine. Et on vous prévient, certaines images présentées dans le reportage peuvent choquer. Parce que là, c'est dangereux. Ces chiens-là viennent de goûter à du sang. Ça, ça veut dire qu'ils sont très, 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 très dangereux. Après de nombreuses semaines à redouter le pire, les trois chiens agressifs sont passés à l'acte. Plusieurs lapins issus d'un petit élevage ont été la proie des bats de cette semaine. Une voisine est aujourd'hui ébranlée. C'était un carnage. C'était vraiment un carnage. C'était pas beau à voir. C'était pas le fun. Je ne souhaiterais pas ça à personne. J'aurais peur que ça arrivait à un enfant. Heureusement, ce n'était pas un enfant. C'était que des lapins. Mais le voisin à côté, il y a quatre petits-enfants, dont deux petits-bébés. Puis ça aurait pu arriver à eux. Des parents se disent plus inquiets que jamais pour leurs enfants et pointent du doigt les procédures bureaucratiques. Alors que le problème était connu depuis plusieurs semaines. Les autorités. On se fait tout le temps dire, bien, c'est un long processus. On travaille sur le dossier. On est en train de monter ça. Mais tu sais, on n'est pas tant tenu au courant. Les chiens font la loi. Les chiens ont la liberté. Puis là, ça va être le temps qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est regarder avec tout le monde qui ont fait des plaintes. Puis je voulais monter un dossier. Ce résident a dû modifier ses comportements afin d'éviter d'être attaqué. En réalité, je n'ai vu seulement deux. C'était assez pour me faire rentrer dans la maison. Ça fait que je n'ai pas aimé ça du tout. Puis là, je me promène... Depuis ce temps-là, je me promène avec un bouton dans mon truc. J'ai dit, si je veux sortir, je vais essayer de prendre le dessus. Les citoyens redoutent toujours le retour de ces bêtes au village. Les chiens, ça faisait peut-être une semaine que je ne les voyais plus, les gros chiens. Je sais qu'il reste encore des chiots. Les petits chiots se sont promenés dans le village cette semaine. Une fois de plus, la municipalité de Rivière-Bleu a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Mais on nous assure que les trois chiens ont été saisis et ne seront pas de retour sur le territoire. Marie-Anne Langlois, CIMT-TVA, Rivière-Bleu. Rivière-du-Loup devra changer le gestionnaire de son aéroport. Le président d'aviation MH dénonce que les relations soient tendues avec la ville. Martin Yvon a décidé de quitter à la fin de son contrat qui se termine en septembre. Catherine Pellerin. Il y a quelqu'un qui m'en veut, de toute évidence. Je n'ai jamais été quelqu'un qui avait la langue dans sa poche. Martin Yvon, qui gère les opérations de l'aéroport depuis dix ans, a décidé de claquer la porte. Ses frustrations s'accumulent depuis quelques mois envers la ville. Je me suis fait clairement dire par la ville de Rivière-du-Loup de ne pas parler. Mais là, je ne parle pas de l'aéroport, je parle de ma compagnie et de mon contrat. J'espère que c'est clair. La goutte qui a fait déborder le vase. Il y a eu un problème avec sa soumission lors de l'appel d'offres concernant l'exploitation des installations. Le comité de sélection a décidé que je n'étais ni assez qualifié, ni assez expérimenté pour prendre la continuité de la gestion de l'aéroport. La ville de Rivière-du-Loup et la corporation de l'aéroport refusent de confirmer ces informations. On nous explique que des critères et des règles doivent être respectés dans le processus légal et que la soumission d'aviation MH n'a même pas été ouverte, car le formulaire déposé a été jugé non conforme. C'est très faux, parce que j'ai reçu la grille d'évaluation et on m'a dit que je ne me qualifiais pas. La ville assure aussi que le comité indépendant qui évalue les processus qualité-prix ne porte aucun jugement sur le travail sur le terrain. Aucun commentaire ne sera fait sur le départ du gestionnaire actuel. Ça fait dix ans que je gère cet aéroport-là pour beaucoup moins cher que ce que ça vaut. Martin Yvon, qui a été pilote de CF-18 et qui a été chef des opérations de l'aéroport de Bagotville, considère avoir grandement contribué au développement de l'infrastructure. On voulait mes conseils d'experts techniques, mais juste quand ça faisait leur affaire. Il fermera aussi son école de pilotage, finit les formations, les tours d'avions et les vols d'introduction à la voltige aérienne à Rivière-du-Loup. J'ai l'intention de terminer mon contrat en bonne et due forme le 30 septembre à 5 heures le soir et ils vont s'arranger avec leur aéroport. Qui sera le prochain gestionnaire de l'aéroport? Le deuxième appel d'offres se termine le 26 août et Martin Yvon assure qu'il ne fera pas partie des soumissionnaires. Catherine Pellerin, CIMTT-VA, Rivière-du-Loup. Un homme de bien court au Témiscouata s'est noyé dans le lac Kénogami à Saguenay en fin d'après-midi mercredi. La Sûreté du Québec confirme qu'il s'agit des Villeneuve, 66 ans. Son corps inanimé a été repêché par les services d'urgence près d'une embarcation qui avait chaviré. Ce sont des citoyens qui ont alerté les secours après avoir vu une personne qui flottait sur le plan d'eau. Une enquête du coroner a été ouverte et une autopsie sera pratiquée. Les femmes enceintes du Témiscouata qui devront accoucher seront transférées à l'hôpital de Rivière-du-Loup jusqu'à mardi matin. C'est qu'il y a rupture du service d'optétrique à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac en raison d'un manque de personnel infirmier. Le CIC du Bas-Saint-Laurent assure avoir mis tout en oeuvre pour que les futures mamans obtiennent des services sécuritaires et efficaces. Ici Mégane Maltais. L'église de Saint-Éloi a dépéré à vue d'oeil depuis les quatre dernières années. La fabrique ne sait plus où donner de la tête pour tenter de sauver la bâtisse. Je vous donne tous les détails après la pause. Découvrez le JCB Téléskid, la première et la seule chargeuse compacte sur chenille au monde, dotée d'une flèche télescopique, lui permettant de lever plus haut, d'atteindre plus loin et de creuser plus profondément que n'importe quelle chargeuse compacte sur chenille. Maintenant, vous pouvez accéder au site de travail et effectuer des tâches qui ne sont tout simplement pas possibles avec une chargeuse compacte conventionnelle. Contactez Alpa Equipement, votre concessionnaire JCB autorisé, avec cinq locaux pour vous servir. Le Canada Atlantique et l'Est du Québec. SnackPow, les collations de noix qui font du bruit. Tourisme Bas-Saint-Laurent vous invite à participer au concours photo Arrêt obligé. Que vous soyez locaux ou visiteurs, le Bas-Saint-Laurent regorge de trésors cachés, un paysage particulier, un resto sympathique, un petit commerce de proximité ou un hébergement douillet. Bref, il existe des centaines d'arrêts obligés qui nous font du bien. Jusqu'au 15 octobre, faites-nous parvenir une photo de votre arrêt obligé au Bas-Saint-Laurent. À gagner du prix d'une valeur de 500 $ chacun. Inscrivez-vous au Bas-Saint-Laurent.ca L'ouïe est un sens important et en prendre soin est primordial. Le Groupe Forget est le plus grand réseau d'audioprothésistes au Québec et place au cœur de sa mission de vous offrir un service de qualité pour vous accompagner dans une démarche simple et facile afin de vous aider à retrouver le plaisir d'entendre. Les audioprothésistes du Groupe Forget vous proposeront les meilleures solutions auditives issues des dernières technologies et adaptées à vos besoins. Vous avez l'impression de moins bien entendre ? Vous avez des questions sur la qualité de votre audition ? Prenez rendez-vous dès maintenant. Bienvenue chez Brands Source Race. Au service des gens de la région depuis plus de 175 ans, nous vous offrons les plus grandes marques de meubles, matelas et électroménagers. En plus de vous offrir un choix varié, nous offrons des options personnalisables. Nos experts sont formés pour vous conseiller à faire le meilleur choix tout en respectant votre budget. Au plaisir de vous voir chez Brands Source Race à Edmonston. Aimez. Osez Brands Source. Quand j'ai fondé mon entreprise, Turgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante, et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Turgeon et Associé est là pour rester. Avoir accès à un professionnel de la santé est souvent complexe, mais à la Clinique Première ligne de Rivière-du-Loup, on vous facilite les choses avec son service de télémédecine. Une approche novatrice en région qui vous permet de clavarder en direct dans la sécurité de votre foyer. 7 jours sur 7, profitez de l'expertise de nos médecins, travailleurs sociaux, infirmières et infirmières praticiennes. Diagnostics, suivis médicaux, renouvellement de prescription, notre équipe est là pour vous. La Clinique Première ligne des gens d'ici, au service des gens d'ici. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. C'est le grand blitz des véhicules d'occasion au groupe Dubé. 160 véhicules d'occasion en stock chez Dubé Kia, Dubé Mazda et Edmondston Kia. Des pick-up, des SUV, des décapotables, des véhicules de luxe, on en a, venez chercher le vôtre maintenant. C'est le grand blitz des véhicules d'occasion au groupe Dubé. 160 véhicules d'occasion en stock chez Dubé Kia, Dubé Mazda et Edmondston Kia. Des pick-up, des SUV, des décapotables, des véhicules de luxe, on en a, venez chercher le vôtre maintenant. L'église de Saint-Éloi dépérit à vue d'œil depuis maintenant quatre ans. Et aujourd'hui, la bâtisse se retrouve dans un piteux état, alors que des dizaines de pierres jonchent la façade. Mais la fabrique est à court d'options, comme nous l'explique. Mégane Maltais. Bertin Denis attend littéralement un miracle. Il est ouvert à entendre toutes les idées pourvues de sauver l'église. De façon économique, de façon industrielle, de façon sociale, culturelle, religieuse, n'importe, on cherche une façon de réutiliser cet espace extraordinaire-là. Je n'ai pas perdu confiance. Je pense qu'avec le temps, quelque chose va arriver. Mais la situation financière de la fabrique est peu encourageante. Les coffres sont presque vides et la paroisse n'a pas les moyens de payer la modique somme de 35 000 $ pour sécuriser la bâtisse. Il reste à peu près 20 000 $ dans le compte. On fait des déficits de 4 000, 5 000 $ par année. Ça fait qu'il nous en reste pour cinq ans. Après ça, il va nous rester un actif qui est l'église. Ce que personne ne veut pour une pièce, ça ne vaut pas grand-chose. Il va nous rester un cimetière qui est un poste de dépense, qui n'est pas vraiment un poste de revenu. On va être pas loin de la situation de faillite. J'ai pu discuter avec quelques citoyens qui ont préféré rester loin des caméras. Ils sont pourtant tous d'accord, il faut donner une deuxième vie à l'église. Elle crève un peu le cœur de voir ça aller à l'abandon comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a déjà mis en vente pour un dollar, puis on n'a pas eu personne. Ça fait que c'est pas facile. Non. Je sais pas. Avez-vous des idées? Et le diocèse de Rimouski n'est d'aucune utilité, selon le président. L'archevêché de Rimouski ne veut pas prendre en chair les églises. Quand il s'adresse à nous, il s'adresse toujours à la deuxième personne. Sauf que c'est eux autres qui ont le dernier mot. Ils ne veulent pas nous aider tangiblement. Comme l'église n'est pas classée patrimoine, son avenir repose entre les mains de la fabrique. Si aucune solution n'est trouvée, l'option d'émolition devrait être envisagée. Mégane Maltessi, IMT-TVA, Saint-Éloi. Ça a été tout un défi d'implanter le nouveau réseau de transport de Charlevoix. Après plus d'un mois de service, l'équipe de la Corporation Mobilité collective de Charlevoix estime que ses missions accomplissent. Jérôme Gagnon. J'espère que ça va continuer. Michel Brisson est un client régulier du réseau de transport depuis plusieurs années. Je prends le transport tous les soirs à 4h30. Je n'ai pas de véhicule, puis je suis le seul par là, par Jean Clermont. Lui et plusieurs autres habitués ont dû changer leurs habitudes, puisque depuis le 4 juillet, le transport en commun dans Charlevoix a pris un virage 180 degrés. Les gens, il fallait qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Il fallait aussi que les gens comprennent qu'il y avait des services existants, demeuraient également. Et même les clients, en général, sont extrêmement positifs. Donc, ils sont contents de cette offre bonifiée-là. Pas loin de se croiser la tête, toujours du point A au point B. Je suis très satisfait du transport. De nouvelles offres de services sont disponibles aux citoyens, ce qui permet les déplacements dans l'ensemble de la région pour un tarif abordable. Déployer un réseau de cette ampleur a demandé une période de rodage pour la petite équipe derrière le projet. Les premières semaines, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter. Les dernières semaines, nous, on est satisfaits, mais fatigués. Présentement, les taux d'achalandage s'apparentent à ceux de juillet dernier. Toutefois, l'intérêt est là. Le mois d'août devrait être deux fois plus achalandé, selon la corporation. On le voit avec le taux d'appel également. Les gens réservent sur la nouvelle offre. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. Des gens qui appellent pour s'informer sur la nouvelle offre également. Et selon la directrice générale d'Annecy Tremblay, le potentiel est grand pour ce réseau de transport dans la région. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut développer cette offre structurée-là, mais également à conjuguer avec une offre flexible. Parce qu'on est conscient qu'avec le coût de l'essence aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir une alternative à la voiture. Il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Donc, la corporation, déjà, appelle la population à communiquer, dans le fond, à communiquer avec nous. La prochaine étape pour l'organisation, convaincre les charlevoisiens à l'adopter via une campagne de promotion. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Saint-Hilarion. Des camionneurs qui devaient emprunter la traverse de Tadoussac-Bay-Saint-Catherine devront revoir leur plan. Pour une période indéterminée, il est impossible pour les transporteurs routiers qui ont un chargement hors norme d'une largeur de plus de 12 pieds d'utiliser les navires. C'est qu'un bris est survenu sur la rampe d'embarquement du côté de Bays-Saint-Catherine. La Société des traversiers procède actuellement à la réparation. Elle assure d'ailleurs que la rampe d'accès qui doit être réparée reste sécuritaire pour les autres véhicules. À la Malbaie, les policiers ont arrêté un homme de 41 ans qui conduisait avec les capacités affaiblies par la drogue dans la nuit de mercredi à jeudi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remusé. L'individu de Notre-Dame-des-Monts était aussi en possession de stupéfiants. Et toujours à la Malbaie, cette fois sur la route 138 dans le secteur de Cap-à-L'Aigle, un conducteur a été capté il y a quelques jours à 105 km à l'heure dans une zone de 50. L'homme de 21 ans de Québec a reçu un constat d'infraction de près de 900 $ en plus de 10 points d'inaptitude. Son permis a également été suspendu pour une période de 7 jours. Le camp musical de Saint-Alexandre investit 75 000 $ dans ses cuisines. L'organisation a pu se procurer des équipements plus modernes qui viennent complètement changer la donne. Alexis Trepani. Bien, bien, bonne. J'ai l'impression que je fais à manger, là. C'est meilleur. Cette cuisinière constate que les nouveaux équipements auxquels elle a accès font une véritable différence dans son travail. Mais vous dire l'équipement, là, c'est nul, c'est beau. Moi, c'est du bonheur. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Comme des violonistes qui s'échauffent, les cuisinières ont raffiné leurs techniques. Elles ont suivi une formation avec des professionnels grâce à une subvention de 40 000 $ de la MRC de Kamouraska. Elles ont pu apprendre à utiliser l'équipement, mais surtout à diversifier leur repas, autant en saveurs harmonieuses qu'en nutriments. Chef, ils nous ont beaucoup aidé à des nouveaux menus, comment l'apprentissage là-dedans, comment mettre congelé aussi pour que ça se garde bien, quelles sortes de plats. Ça va juste qu'il y ait une sorte de plat à mettre au congélateur. Puis, en modernisant la cuisine, le camp espère également retenir et attirer de la main-d'oeuvre. Plus tard, la cuisine, elle est impeccable. Il y a une ambiance de travail ici. Il y a de la musique, il y a le personnel enseignant, les animateurs. Il y a une espèce de joie de vivre. Prochaine étape, le camp prévoit installer un jardin afin d'utiliser des légumes frais qui pousseront au son des violons. À l'extrait panier, CIMT-TVA, Saint-Alexandre. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alison, une chanteuse soprano de Rivière-du-Loup, figure maintenant dans le top 30 des meilleurs artistes classiques. Oui, Caroline Roussel, son nom figure maintenant dans le top 30 des meilleurs artistes classiques de moins de 30 ans au Canada. Le palmarès a été réalisé par CBC Music et l'artiste se dit très choyé d'y figurer. Quand j'ai reçu le courriel, en fait, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que ça pouvait être moi. Je l'avais vu quelques années auparavant et j'admire énormément tous les autres musiciens qui étaient dans cette liste-là. Donc, c'était vraiment surprenant pour moi. Puis, à la fois, je me demandais, ah, vraiment, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que moi, j'appartiens vraiment à ce genre de groupe-là? Parce que quand on fait notre chemin, on fait chacun de notre côté notre propre travail. Et donc, c'était vraiment une surprise immense, une grande joie. Tout ça, vous l'avez entendu, ça a vraiment étonné la chanteuse de 27 ans parce que ce n'est pas le genre de palmarès où on postule pour y être. On l'a repérée par son talent, ses accomplissements et son cheminement. Et elle se veut d'ailleurs très reconnaissante envers tous ses proches qui l'ont aidée à grimper les échelons pour se rendre là où elle est aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a un grand sentiment d'appartenance à la région. Oui, bien, elle m'a avoué lors d'un récent entretien qu'elle admire beaucoup Hélène Guilmette, qui est un autre soprano originaire de la région. Et elle aime s'inspirer de sa place et des gens d'ici. Elle viendra d'ailleurs au Centre culturel Berger le 10 novembre prochain, accompagnée de l'ensemble Renouveau. Et en attendant, elle va continuer à travailler sur des projets en Belgique. Alison, ce sera plus frais que prévu ce soir. Oui, bien, l'humidité va nous donner un petit peu de répit ce soir, mais ça risque de ne pas s'installer longtemps. Je vous donne les détails au retour. Et William, de son côté, pas de répit pour Simon Dion-Bien, qui va participer à une grande course week-end. Oui, le pilote du Kamouraska prendra part au Grand Prix de Trois-Rivières dans la plus grande épreuve au Canada cette année. François Legault, pour avoir une relation directe avec le citoyen, c'est toute beauté. Comment cette personne-là a du plaisir dans la vie? Son problème dans l'opposition, c'est quand il mettait son veston de chef de parti. Et je le disais au caucus, quand le chef va décider d'être, quand il va être chef comme il est dans la vie, il n'y a pas personne qui va y toucher. Personne. Là, c'est mon île. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On est rendu avec un restaurant, le Corilus. Vous savez, dans le coin de la Maison-Croche. L'année passée, on a même trouvé un arbre à biscuits. Oui, un biscuitier. Nous autres, avant ça, on avait des pommiers, des poiriers et des bruniers. Mais là, un biscuitier. Depuis ce temps-là, on a des biscuits, des tartes et de la crème glacée. Ah, puis ce n'est pas le tout. On a refait l'accueil de la cidrerie au complet. Donc là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir goûter le bonheur. En collaboration avec LD Auto Experts, l'association équestre de Gymkhana de l'Est du Québec sera présente à l'écurie SS de Packington les 6 et 7 août. Exhibition dès 8 h et début des classes à 9 h, samedi et dimanche. 4 850 $ en bourse incluant prestige. L'association équestre de Gymkhana de l'Est du Québec et LD Auto Experts invitent les compétiteurs à participer à cet événement. CIMT, partenaire des activités estivales de l'AEGEQ. Tu as l'œil, tu as la créativité, tu rêves de vivre de tes images? Voilà ta chance. CIMT a besoin d'un caméraman à temps plein. Envoie ton CV avant le 28 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes heureux de vous surveiller. À ne pas manquer cet été, Noël au château présente jusqu'à la fête du travail une exposition de crèches du monde. Près de 400 crèches créées par différents artistes de plusieurs pays. Même une crèche du bout du monde. En boutique, vous découvrirez de nombreuses collections nouvellement arrivées. 5000 produits différents. De quoi vous inspirer une nouvelle tradition estivale. Offrir ou vous offrir une déco annuelle. En plus, nous pouvons personnaliser gratuitement vos décos pour une occasion spéciale. Pour un aperçu de nos merveilles et pour commander en ligne, visitez noëlauchâteau.ca Passer en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de nuit. Du côté Douceur de nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attendent dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires. Des collections Joseph Repkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasiné chez Fashionista par Douceur de nuit et en ligne, boutiquefashionista.ca Tu veux découvrir le nord du Québec? Exercez ton métier sur plusieurs chantiers d'envergure. Souci industriel apporte-toi cette opportunité. Soudeur ou mécanicien industriel engagé. Où que tu sois, passe à l'action. Et découvre tous les avantages sur souciindustriel.com. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru et la toute nouvelle CrossTrek 2023. Alors William, grand moment ce week-end pour Simon Dionviens qui prendra part au mythique Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, exactement. David-Alexandre, le pilote du Kamouraska sera au volant de sa NASCAR dans la série Pintees et il va courser, entre autres, contre un certain Jacques Villeneuve. Simon Dionviens prendra le départ du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières dimanche en NASCAR Pintees aux côtés de Grand Pilote. C'est vraiment, je pense, la course d'exception au Canada cette année, bien sûr. C'est sûr, en plus, il s'ajoute Jacques Villeneuve à nous aussi cette année. C'est un gars qui a gagné le championnat du monde de F1, qui a gagné les 500 000 d'Indianapolis. De courser avec aussi, je pense que ça va être le fun. J'ai déjà coursé avec par le passé. Il va y avoir pas mal de calibres en fin de semaine. Mais pas question pour le coureur du Kamouraska de se laisser intimider par ses grands noms. Que ce soit lui ou que ce soit un autre, c'est sûr que je les traite comme tout autre compétiteur. Puis si je suis capable, j'essaye de mettre les pieds en avant, c'est certain. Et la clé pour connaître du succès sur cette piste urbaine à Trois-Rivières, c'est d'éviter les collisions. De garder le nez de la voiture propre, puis d'essayer justement d'éviter les accrochages, de pas trop brasser non plus, puis d'être là à la fin de course. C'est vraiment ça. Il faut ménager les pneus, ménager les freins. Il y a un autre choix en fin de semaine. Les freins, c'est crucial à Trois-Rivières. Par contre, Dion Vien n'a pas encore eu la chance de voir et piloter sa voiture numéro 37, qui l'utilisera ce week-end. Je me prépare comme je peux. Je fais du simulateur de course. Je regarde des vidéos, j'ai regardé les courses des années passées aussi. Fait que côté pilotage, toutes les voitures, ça finit que ça se ressemble. Peut-être que les ajustements vont être différents un petit peu. J'ai hâte de voir. On va voir si je vais avoir un bon bolide ou non. Je pense que c'est vraiment le samedi matin dans les pratiques qu'on va voir comment ça va se passer. Et ce rendez-vous annuel en Mauricie est une grande réunion d'amateurs de courses automobiles. Chaque année, c'est l'événement Trois-Rivières. C'est certain. Il y a du monde. Mes commanditaires sont là. C'est la course en Ascar Pintis qui a à peu près le plus de participants aussi dans l'année. Fait que, écoute, on se prépare tranquillement et je pense qu'on va avoir une bonne fin de semaine. Septième l'an passé, top 5 cette année. Écoute, c'est ça qu'on vise, c'est certain. Mais avec presque 30 voitures sur la piste du calibre comme l'IA, je sais que le top 5 est accessible, mais il va falloir travailler fort pas mal, c'est sûr. William Boivin, CIMT-TVA, Saint-Joseph-de-Kamouraska. Oui, alors on lui souhaite ce top 5. Maintenant, pour la deuxième année, un très haut plongeon spectaculaire va avoir lieu demain dans Charlevoix. Oui, l'organisme La Croisière des Alizés s'associe à nouveau avec la plongeuse de haut vol de renommée internationale, Lisanne Richard, afin d'y effectuer un saut à la marina port de refuge à Cap-Alegle. Après avoir réussi 26 m l'an dernier, la plongeuse fera maintenant un saut avec des items pris en feu. Il y a des contraintes liées à ces plongeons-là. D'ailleurs, le premier qui est un plongeon de haut vol, mais avec les bâtons de feu dans les mains, je me dois d'arriver à l'eau avec les bras en l'air, puisque je ne peux pas arriver avec les bras en bas parce que je vais me brûler. Donc, ce n'est vraiment pas une position optimale en haut vol, parce qu'en haut vol, plus on va haut, plus on doit être un bloc solide à l'entrée à l'eau. Alors, je suis quand même limitée dans ma hauteur. On va décider de la hauteur exacte demain. C'est certain que ça va être en haut de 15 m. Il s'agit d'un événement très important pour l'organisme qui aide les jeunes femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment une très belle expérience qu'on répète, parce que fort de notre succès de l'année dernière avec Lisanne, avec son record de 26 m de hauteur, cette année, on récidive avec deux plongeons, avec elles, deux plongeons enflammés. Et les séries reprennent ce soir dans la Ligue Puribec. On va surveiller six matchs au programme ce week-end. Et entre autres, les deux autres séries de première onde prendront leur envol. Cette fin de semaine, on aura les détails lundi. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alison, le week-end commence en beauté. Oui, bien, la pluie a cessé sur l'ensemble des secteurs. Donc, on va pouvoir faire des petits feux dans nos foyers extérieurs ce soir, ou simplement aller prendre une marche, parce que, bon, les averses ne seront plus des nôtres pour la soirée. Le ciel sera dégagé partout, mais les températures seront un peu plus fraîches que les normales de saison. Sur Edmondston, on devait avoir 15 degrés, mais on aura finalement 11 degrés. Donc, évidemment, il faudra mettre des vêtements à long, mais ce sera tout de même confortable. Demain, on aura un soleil de plomb sur l'ensemble des secteurs, parce que, regardez les cartes, là, ça parle... Elle parle d'elle-même. C'est du soleil partout, même pas de nuages. Le tout sera, bien évidemment, accompagné d'humidité un peu, alors qu'on n'attend pas moins de 32 degrés, là, en sensation sur la peau sur Charlevoix, 27 pour Rivière-du-Loup, et jusqu'à 35 en ressenti pour Edmondston. À long terme, à Rivière-du-Loup, dimanche et lundi, ce sera de belles... pas de belles journées, finalement, parce qu'on va avoir de la pluie. Mais sinon, on aura du beau soleil et de la chaleur, là, le reste de la semaine. Sur Charlevoix, même chose, on prévoit nos activités intérieures, dimanche et lundi, parce qu'après, eh bien, on aura de très belles températures estivales, une fois de plus. On est vraiment choyés, là, de ce côté-là. Alors que sur Edmondston, lundi et mardi seront les seules possibles journées d'averse de la semaine. Le reste du temps, eh bien, on aura de belles journées d'été. Donc, dans l'ensemble, ce sera un petit peu plus frais, là, en s'en allant vers la fin de semaine et en début de semaine prochaine. Mais après ça, on va retrouver très rapidement la chaleur et l'humidité. Absolument. Donc, on va la prendre, cette fraîcheur, au cours des prochains jours et la pluie, également, qui fera du bien dans nos champs. Merci beaucoup, Alison. Merci, au revoir. Et merci à vous, à la maison, d'avoir été là. On vous retrouve lundi. Passez un excellent week-end. Au revoir. Café Resto Service est maintenant rouvert et prêt à vous accueillir à sa boutique adaptée aux mesures sanitaires. Du lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis de 9h à midi, découvrez sa vaste sélection de produits de torréfaction qui saura séduire même les plus exigeants en matière de café. Afin de répondre aux besoins de cette clientèle résidentielle de la région de Rivière-du-Loup, le service de livraison est maintenu. Un service également offert à tous ses clients d'affaires qui demeurent desservis et approvisionnés au moment souhaité. Pour en profiter ou pour commander, téléphonez au 862 59 33. Parce que la mort est l'un des plus grands événements de la vie, il convient de l'aborder avec le plus grand respect. C'est quand on se sent le plus seul que nous avons le plus besoin d'être entourés et accompagnés. Soucieuse d'offrir un soutien de qualité aux familles endeuillées, notre équipe de professionnels vous accompagne de façon personnalisée et toute spéciale par des rituels à l'image de l'être qui vous est cher. Avec des gestes emprunts de respect, nous vous accompagnons pas à pas. La coopérative funéraire des eaux vives, présente à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Les éléments pour vivre une expérience ultime de tonte sont là. Poussez-la à la limite. Maximisez la puissance sans aucun problème. Appréciez le confort absolu, même à pleine vitesse, et attendez-vous à une performance imbattable et une qualité de coupe supérieure. Les produits Cobb Cadet révolutionnent le monde des tondeuses. Disponible chez votre concessionnaire d'équipement VOL ATFIS de Saint-Alexandre pour obtenir des conseils d'experts, un service personnalisé et des offres exceptionnelles. Beaucoup de choses ont changé depuis votre dernier véhicule idéal. Vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez adopté un chien. Votre meilleur ami a lui aussi rencontré quelqu'un. Vous avez découvert un nouveau passe-temps. Une nouvelle passion. Vous vous êtes senti un peu plus aventureux. Votre passion a pris une nouvelle dimension. Vous avez exploré un peu plus. Il vous fallait un véhicule à l'image de vos nouveaux besoins. Vous l'avez trouvé. La toute nouvelle Toyota Corolla Cross. Votre nouvelle idéale. Cette émission est offerte avec vidéo description. Je joue à l'assistante cuisinière de l'animatrice Sabrina Cournoyer. Les quatre, on a lâché l'école. Je suis jamais allé à l'école. Je sais toujours pas lire une note de musique. Je jouais avec mon groupe Paradox pendant dix ans. Ça a formé ma voix, ça a formé mon personnage.